Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui on va parler d'un tome 1 d'un manga pas trop récent mais que je viens de découvrir. C'est le tome 1 de Usaline Voice. Usaline Voice est un shonen des éditions Kihun, les mêmes qui font My Hero Academia. De la mangaka Yoshitoki Ohima. Et donc je vais te faire le petit résumé tant attendu. C'est parti. Shoko est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle a du mal à comprendre et à capter ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par son handicap, son père finit par l'abandonner. Quel gros bâtard. Laissant sa mère l'élever seule. Quant à Shoko, elle est transférée dans une nouvelle école. Elle s'emploie à surmonter ses difficultés d'oreille tu vois. Mais malgré ses efforts, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient. Menée par Shoya, le leader de la classe. Tour à tour intriguée, fascinée et puis finalement désaspérée. Oui j'arrive pas à dire ce mot et alors y'a un problème. Par cette jeune fille qui n'arrive pas à communiquer avec sa voix. Shoya décide à consacrer toute son énergie à lui rendre la vie difficile. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes. Jusqu'au jour où l'abrimade de trop provoque la plainte de la famille de Shoko. A cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades qui jusque là, eux non plus, ne sont pas empêchés tu vois de tourmenter Shoko. Se sont retournés contre lui et le dessinent comme seul responsable de tout ça. Bon comme tu l'as compris, ce n'est pas un shonen comme les autres. En fait je t'explique un petit peu l'histoire qui s'est passé derrière ce shonen. J'étais dans les magasins en train de chercher voilà de quoi lire. Et en ce moment il y a une promotion, un manga acheté, un manga offert. Et du coup voilà je suis tombé sur Ossal and Voice que je voulais commencer il y a fort longtemps. J'avais abandonné parce que j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Et là le tome 1 a acheté le tome 2 gratuit, je me suis dit tiens pourquoi pas. J'ai lu ce tome 1 et euh wow. Je pensais pas que c'était si euh... Si prenant, je t'explique un petit peu le délire. Ça parle, comme tu l'as compris, de persécution à l'école sur une personne handicapée qui est sourde. En plus elle est nouvelle, donc déjà quand t'es nouveau dans une école, t'es bisuité. Mais si en plus t'es handicapé ou que t'as un problème physique ou que t'es gros ou un truc comme ça, ben là je te raconte pas le délire. Et donc j'ai été très surpris, ça m'a beaucoup plu, très prenant le manga. Et je conseille à tous les jeunes d'aujourd'hui de lire Ossal and Voice. Parce que franchement ça parle d'un sujet qui est trop présent aujourd'hui dans nos écoles en France. Et le jugement de la différence ne doit pas se faire dans une école, je suis désolé, on est comme on est. Et malheureusement les gens handicapés, les gens qui sont gros, les gens qui ont une malformation, les gens qui sont bizarres, les gens qui sont trop grands, les gens qui sont trop petits, ben c'est pas de leur faute. Et donc ce manga traite très bien du sujet. Donc on voit Choco rentrer dans l'école, tout ça, machin, on nous expliquait le personnage. Et Shoya qui est là, tu vois le petit Kank, le petit dernier de la classe, qui fait tout pour lui mener la vie dure, on va pas se le cacher, il la bisute, il la tape, enfin voilà, c'est très, très réaliste et très prenant. Moi j'ai adoré. Enfin j'ai pas adoré du sens où j'adore persécuter les gens, non. C'est que ça relève d'un problème de société qui est trop présent aujourd'hui, et c'est extrêmement bien fait. Même si ce manga, pardon, date un peu, hein, il est pas tout récent, je crois qu'il a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça revient à ce que je voulais dire, que tous les jeunes d'aujourd'hui doivent lire le silent voice, parce que peut-être que vous capterez que ce que vous faites, c'est pas bien. Si vous persécutez des gens, si vous persécutez pas des gens, je vous le conseille aussi, parce que c'est ultra prenant, c'est une très bonne histoire. Et il y a un très bon retournement de situation, parce que celui qui bisutait, à la fin se fait bisuter. Et ça c'est pas un spoil, c'est marqué derrière, enfin attention. Et donc, voilà, j'ai adoré l'histoire, c'est très prenant, c'est très psychologique, c'est très... ça change un petit peu des shonen qu'on a l'habitude de voir, tu vois, avec des pouvoirs, de la baston, des super-héros, des méchants, des gentils, tu vois, des trucs comme ça. Là ça relève vraiment d'un problème de société qui est toujours présent aujourd'hui, et dans n'importe quel pays, je pense, ça parle plus que par exemple... Alors je ne critique pas My Hero Academia, mais My Hero Academia, voilà, ça parle d'un super-héros, tout ça. On connaît, on sait ce que c'est, on visualise. Mais le harcèlement à l'école, la différence, le handicap, tout ça, on le connaît, on le voit, et pour certains, ils le vivent. C'est pour ça que ce shonen est... je ne sais pas comment le décrire, parce que ça parle d'un problème de société, je le répète encore et encore, qu'on connaît aujourd'hui, avec un développement de l'histoire qui est fort et inattendu. Voilà, je pense que là, je ne peux pas être plus explicite. Au point de vue du dessin, bon, ben, pas grand-chose à dire, ce n'est que, bon, ben, c'est des traits très féminins. Je vous avouerai que je ne savais pas que la mangaka, qui a fait ce tome, était une femme avant que je le lise, tu vois, j'ai lu, et après j'ai fait des recherches. Et, effectivement, on voit que les traits sont très féminins, que c'est très fin, très... tu vois ce que je veux dire, ou pas. Bref, en tout cas, le dessin est très approprié à l'histoire, et il n'y a pas trop de détails, mais il n'y en a pas non plus assez, et c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé le dessin. Donc, je vais être encore chiant avec ça, mais je conseille à tous les jeunes d'aujourd'hui, tous les jeunes qui me regardent, vous êtes au collège ou au lycée, lisez A Salon Voice. Malheureusement, ça parle d'un sujet qui est encore trop présent aujourd'hui dans notre société, dans nos écoles, ou même dans le travail, ça existe aussi. Je ne veux pas critiquer les jeunes, ça existe aussi dans le monde des adultes. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de la maltraitance, à cause de la différence. Donc, lisez A Salon Voice, ça vous fera voir d'un autre oeil, je pense, tout ce que peut-être vous faites subir à quelqu'un de votre classe, de votre collège, de votre lycée, qui est parce qu'il est différent, parce qu'il est gros, parce qu'il est trop maigre, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop petit, parce que c'est une fille, parce que c'est un garçon, parce qu'il a des boutons, parce qu'il est moche, parce que c'est ce que vous voulez. Vous l'insultez, vous le frappez, vous lui faites taper la honte et tout ça, mais sachez que ces gens-là souffrent à cause de ce que vous faites, peut-être, ou de ce que font ces gens-là. Et, malheureusement, quand on est jeune, on n'a pas les armes pour se défendre contre ça, et on n'a pas la capacité d'endurer ce genre de choses. Donc, il ne faut pas faire ce genre de choses, au contraire, allez les voir, discutez avec eux, et vous verrez peut-être que c'est des gens ultra cools, qui partagent peut-être aussi votre passion, et peut-être devenir amis, je ne sais pas. Mais, allez, il faut arrêter de persécuter ces gens-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne m'en prends pas directement à vous, moi, attention, je ne suis pas là à dire que vous persécutez les gens, pas du tout. C'est juste que j'ai tellement kiffé mon guide, pertinemment d'un sujet qui me tient à cœur, parce que, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, au collège et au lycée, ça a été difficile pour moi, j'ai vécu un petit peu ce genre de choses. Et, si, juste avec ma vidéo, vous êtes 3000 à regarder mes vidéos, s'il y en a un sur 3000 qui fait ce genre de choses, et qui capte, et qui se dit, ah ouais, peut-être que nananana, bon, ben, j'aurais accompli quelque chose de bien avec mes vidéos, et ça, ça me fera plaisir. Donc, je ne vous agresse pas directement à vous, en disant, oui, vous persécutez, ce n'est pas bien, nananana. Non, c'est juste que, voilà, pour ceux qui font, arrêtez, et pour ceux qui ne font pas, et qui sont spectateurs de ce genre de choses, défendez ces gens-là, parce que, malheureusement, ils n'ont pas le courage, ou ils n'ont pas l'envie, ou ils n'ont pas les capacités de se défendre tout seuls. Et, ça aussi, ça peut être pas mal. Enfin, bon, j'arrête ici, parce qu'on n'est pas sur une chaîne de sociologie. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, si vous avez kiffé cette vidéo, tout simplement. Réagissez dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On n'oublie pas aussi de s'abonner pour le ROTUSONCA, de projet toujours en cours, et ça fait plaisir, je te mets le lien de la vidéo dans la description, si tu ne l'as pas vue. Et moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et pour de prochaines lives, c'était Jérémy. Ciao, les amis. Ciao, les amis.